Bonjour les fines bouches, le principe de nos vidéos c'est de ne jamais les dater mais on va faire une exception. Pourquoi on va faire une exception ? Parce qu'on est aujourd'hui le 27 janvier 2023 et que ça fait exactement 40 ans que Louis de Funès nous a quittés. 19 ans pour Jacques Villeray, 40 ans pour Louis de Funès, ça valait quand même le coup de faire une soupe aux choux. Alors pour faire cette soupe aux choux, pour nous les terriens, de quoi avons-nous besoin ? Besoin d'un choux vert, on a besoin d'un litre de bouillon de volaille, poule ou volaille, on a besoin de trois grosses carottes que j'ai coupé en petits morceaux, on a besoin d'un très gros oignon ou de deux moyens, on a besoin d'huile d'olive, 10 centilitres de vin blanc, 15 g de sucre en morceaux ou en poudre et accessoirement, si vous préférez qu'elle soit un peu plus épaisse, prenez de la pomme de terre, ça vous fera une petite liaison. Des petites tranches de lard coupées très très fines, vous demandez très très fines chez votre boucher. Comment on procède ? On commence par allumer le feu, encore un qui est parti, on met dedans l'huile d'olive, on va attendre que ça monte en température et on va faire revenir l'oignon. Pendant ce temps, je prends mon chou, j'enlève les deux trois feuilles là, qui dépassent toujours. Ensuite, je coupe ici, je coupe là, j'enlève le cœur qui est un peu dur et qui ne cuit quasiment jamais. Voilà, ça on le mettra dans le fond de coque qu'on est en train de faire par ailleurs. Là, sur ces feuilles là, on enlève les grosses arêtes, toujours pareil, ça a du mal à cuire, donc on enlève. Voilà, l'huile est chaude, je mets l'oignon. Je vais revenir une minute. C'est très bon. C'est pas la peine de les faire brunir trop Vous voyez, une fois qu'ils commencent à être bien Comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on déglace au vin blanc Et on y met le chou Préalablement coupé Le sucre Ne vous inquiétez pas pour la découpe, il n'y a pas besoin que ce soit beau Puisque après on va de toute façon mixer le tout Donc c'est uniquement pour éviter qu'il y a des trop gros morceaux Que ça mette trop longtemps à cuire Même si c'est déjà un peu long à cuire Voilà On y met les carottes Pommes de terre Pareil, coupez un petit peu En quatre Vous en mettez une, deux, trois Comme vous voulez Plus vous en mettez, plus ce sera lié On va y mettre du sel Et notre fond De poule ou de volaille Si vous avez en cours de cuisson Quand vous avez regardé Si vous avez l'impression que c'est trop épais Vous le rajoutez ou de l'eau Ou du fond de volaille Il ne faut pas oublier Un litre et demi d'eau Aussi Parce que sinon Ça va pas être de la soupe Mais ça va être de la purée Voilà Maintenant On met aussi un peu de poivre si on veut Ça on va le réserver au frais Puisque je vous montrerai tout à l'heure Comment on va les utiliser On laisse monter en ébullition Couvert Dès que ça commence à bouillir Feu doux En tout cas que ce soit toujours en frémissement 50 minutes A tout de suite Dans 50 minutes Voilà les amis Alors j'ai laissé cuire un peu plus Les légumes Le chou Etc Pour que ça Ça soit vraiment bien cuit Les carottes étaient un peu grosses Etc Je vous ai parlé tout à l'heure Des tranches de lard Les tranches de lard Je les ai déposées sur une plaque Je les ai mises au four Pour qu'elles Se dessèchent Gentiment Puisqu'on va après Les poser au dessus de la soupe Pour l'instant Ce que je vais faire C'est que je vais mixer Pas Non Je ne vais pas mixer Comme David Guetta Je vais mixer la soupe Ça va prendre Quelques minutes Et ça fait un peu de bruit Donc Je vous laisse Pas Vous morfondre Devant le bruit Que fait ce A tout de suite J'ai goûté Il y a Trois minutes Il y avait encore Quelques petits Des petits gradulés Etc Donc j'ai remixé encore Pour qu'elles soient bien lisses J'ai réajusté en sel En poivre Faites de même Là Maintenant On va La dresser J'ai aussi Sorti Les petits morceaux De lard Du four Vous voyez Donc je vais les poser là Je vais prendre Une assiette Je vais Au niveau de la texture Comme je vous l'ai dit Vous pouvez Soit La faire plus liquide En rajoutant un peu d'eau Soit la faire comme ça Et aussi La variable d'ajustement C'est la pomme de terre Plus ou moins de pomme de terre Moi Je ne vous cache pas Que celle-ci Au niveau de la texture Ça me convient Dessus Vous servez Vous mettez un Ou deux Petits morceaux de lardon Qui vont venir donner Un côté Savoureux Un côté Je dirais Funécien A cette soupe aux choux Voilà les fines bouches Je suis extrêmement Honoré Et fier D'avoir pu En une seule recette Présenter la qualité De la gastronomie française Et la splendeur du cinéma Avec ces innombrables Comédiens Tels Louis Et Jacques Que nous avons eu Ceux que nous avons Et ceux que nous aurons Alors à vos cuillères A vos caméras Bon appétit Alors Tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada